bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne luxegears où aujourd'hui on teste ça c'est la corvette c8 alors on va faire un tour sur les routes de luxembourg à son volant je vous demanderai juste de bien vouloir me donner le petit pouce si vous aimez bien et puis si vous voulez avoir les infos sur notre site abonnez vous c'est parti c'est parti nous voilà au volant de la corvette c8 tant attendu alors c'est quoi cette corvette c8 c'est une révolution en fait c'est oui donc huitième génération pour la première fois depuis son histoire la corvette change la position de ce moteur il passe de l'avant à l'arrière et ça c'est une véritable révolution parce que ça change complètement l'équilibre de la voiture et la façon dont elle se comporte une autre chose aussi qui est complètement rafraîchissante nouvelle c'est le fait que la finition intérieure elle a fait un bond spectaculaire on n'était pas habitué à ça avec les américaines et là franchement on a un environnement de bord qui est on va dire presque digne d'une d'une européenne poste de conduite il est vraiment sympa moi j'aime vraiment bien le combiné d'instruments avec l'écran tactile ici alors ce qui est un peu plus discutable c'est ici c'est la cette rangée de boutons qui sert principalement on va dire exclusivement à régler tout ce qui concerne la climatisation les sièges chauffants température répartition d'air etc mais sinon on peut vraiment tout commander via l'écran ou le volant donc ça c'est pas mal fait position de conduite franchement je suis assez assez satisfait parce qu'on peut être relativement bas alors je sais qu'il ya certains essayeurs qui ont dit qu'ils avaient l'impression d'être un peu trop en fait j'ai une explication à ça c'est que la voiture elle est vraiment penchée vers l'avant et on a une vue vraiment panoramique sur l'avant un peu dans le style des prototypes du mans et surtout ce qui est sympa c'est qu'ils ont bien fait attention à ce qu'on voit les deux ailes avant donc le bombage des ailes avant qui nous permet de vraiment visualiser où se trouve l'avant de la voiture où se trouvent les roues et ça quand on roule vite c'est vraiment un truc qui est sympa déjà on va vite passer les caractéristiques techniques de la voiture qui dit corvette dit v8 bien évidemment v8 atmosphérique dans ce cas-ci puisque on a affaire à la version z51 petite remarque c'est une version américaine qu'on a donc profitons-en parce qu'elle est un tout petit peu plus puissante elle a le pack z51 et puis vous entendez elle est assez sonore alors que je suis en mode normal sur un mode promenade comme ils l'appellent ça c'est rigolo et pourquoi est-ce qu'elle est assez sonore et bien c'est que on a l'option échappement akrapovic alors cet échappement akrapovic il est unique ici parce que c'est la première voiture à l'avoir pour la bonne et simple raison que bien il est parti chez akrapovic pour qu'il le fasse pour ce modèle donc c'est cette voiture-ci que j'essaye maintenant qui a permis à akrapovic de développer cet échappement pour cette voiture alors pour le coup je vais vous en faire profiter on a un tout petit bout de ligne droite je vais légèrement ouvrir la fenêtre vous allez voir c'est assez jouissif comme ça attention c'est parti prêts continuons sur les caractéristiques techniques de la voiture v8 atmosphérique 6.2 aux alentours de 500 chevaux en fonction version américaine version européenne 610 à 630 newton mètres encore une fois en fonction des versions une boîte automatique mais double embrayage qui marche vraiment bien vraiment sympa donc là je vais faire attention parce que il fait mouiller encore et alors au niveau des performances chevrolet annonce le 0 à 100 en 3 secondes il ya certains confrères qui vont vérifier en 3 à 3 donc on va leur faire confiance 3 secondes c'est atteignable à mon avis et 311 kilomètres alors mon rappel c'est la version de base bon il ya l'option Z51 qui est un tout petit peu mais le moteur c'est le couple origine donc ça vous donne un peu une idée de ce que va être la fameuse Z06 voire après une version supérieure qu'on chuchote d'atteindre ou tutoyer les 1000 chevaux donc d'ici on a environ la moitié et ça marche vraiment déjà très 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 fort la ligne alors c'est la chose qui choque c'est la ligne parce que au début quand on découvre la voiture en tout cas moi quand j'ai vu cette voiture pour la première fois j'étais cet avant si court cet arrière si long pour tout vous dire j'étais assez fan du look de l'ancienne corvette surtout la C7 je trouvais qu'elle est vachement équilibrée et là c'est ben c'est un changement de philosophie donc il faut se réhabituer à une autre chose c'est une voiture qui ressemble un petit peu à une Ferrari, une McLaren avec un tout petit peu d'ADN corvette quand même dans la face avant les feu arrière etc mais ça chamboule tout quoi on n'a pas l'habitude de ça donc esthétique je commence à m'habituer je commence à l'apprécier parce que c'est vrai que en photo elle donne moins bien qu'en vrai vite fait performance fabuleuse ça marche vraiment du tonnerre alors le son du V8 c'est et là je suis je la passe en je suis en 4 j'accélère c'est vraiment sympa et alors ce qui change beaucoup alors la boîte auto en tout cas la séquence et le tournoi j'attache vraiment bien là je suis en mode drive mais je peux la forcer en mode manuel et en fait quand on change de mode de conduite puisqu'on a trois modes on a promenade, sport et piste plus un quatrième qui est configurable qu'on active avec la touche Z ici et bien si on est en mode sport ou pire, piste à ce moment là les changements de rapport sont plus rapides, plus violents et c'est vachement jouissif, c'est vraiment bien j'adore alors il faut aussi que je vous dise qu'est ce que je pense de la conduite de cette corvette et bien c'est un peu, même beaucoup, une révélation parce que pour rien ne vous cacher les corvettes précédentes j'ai jamais été trop à l'aise avec je me rappelle de l'essai de la C7 Z06 en fait c'était une des voitures qui m'a le plus intimidé sur route bon évidemment sur piste c'est une autre chose mais sur route franchement quand je compare cette ancienne Z06 à celle-ci c'est le jour et la nuit parce que celle-ci elle est beaucoup plus progressive elle est aussi plus douce et donc du coup on la sent mieux alors on va en profiter quand on est dans un tunnel j'ai mis en mode sport, on va la mettre en 1.4, même piste et on va démarrer on enlève le mode piste et jamais en sport parce que quand même il fait mille mais je ne peux même pas mettre en mode normal j'ai vraiment le fait que le train avant est maintenant plus fin auparavant avec la C7 tout se passait au niveau de l'arrière parce qu'elle bougeait beaucoup et ici on la sent qui est vraiment beaucoup mieux verrouillée de l'arrière quand on est que le poids du moteur est sur le train arrière et que ça la stabilise l'avant est plus léger fatalement puisqu'elle n'a plus grand chose à l'avant mais il est quand même relativement directif, précis elle est fine en fait c'est assez agréable en fait on a l'impression, difficile à expliquer mais évidemment ce n'est pas du niveau d'un train avant d'une McLaren ou d'une Lotus mais c'est précis, c'est directif et c'est joueur comme vous voyez j'ai osé, j'ai décapoté malgré la météo alors on récupère un peu de lumière et de son les freins franchement j'étais étonné, ils sont vraiment bons on n'est pas en frein céramique et donc c'est pas mal il y a aussi une raison c'est que la voiture n'est pas très lourde elle est annoncée à 1600 kg DIN ou 1603 ou 1678 en EU c'est presque une supercar qui utilise des technologies assez basiques parce qu'on n'a pas de châssis carbone, on n'a pas d'aluminium à haut transe donc logique qu'elle freine bien et qu'elle soit agile parce qu'elle est légère donc ça c'est pas mal alors la motricité n'est pas mal parce que franchement malgré les roues du mig donc l'équilibre de la voiture il est assez neutre agile, elle met en confiance, beaucoup plus en confiance que la Corvette C7 parce qu'elle ne donne pas cette impression de l'autre je n'ai pas cette impression d'être sur des gros pneus super aberrant encore une fois peut-être parce que je suis en plein hiver mais j'aime assez bien belle surprise cette Corvette C8 alors oui d'autant plus que le prix le prix auquel elle est proposée est complètement dingue vous allez me dire qu'il y a beaucoup d'argent c'est clair mais 90 000 euros pour la version de base waouh c'est le prix d'une M3 je suis ici c'est super cette caisse waouh c'est rafraîchissant c'est le cas de dire avec le toit décapoté il fait combien il fait 8 degrés j'ai parfois bon peut-être un petit peu la tête si ça se trouve demain près de ma jute malade je m'en fous mais quel bonheur waouh alors qu'est-ce que je pense de cette Corvette vraiment étonné étonné au niveau de la ligne au départ ensuite de l'intérieur qui a fait un bond spectaculaire en qualité de présentation performance évidemment c'est au rendez-vous c'est clair ça marche ça marche vraiment très fort le comportement routier on est rentré dans un autre monde on est vraiment rentré dans le monde de la voiture de sport mais vraiment pur franchement à l'époque où on est je dois dire que c'est vraiment top d'encore pouvoir rouler avec des voitures pareilles et les acheter donc ça c'est vraiment génial il faut peut-être y voir un dernier barou d'honneur de la voiture sportive avec un moteur à combustion interne sans turbo sans hybridation pour la petite histoire c'est le V8 atmosphérique le plus puissant de la production donc chapeau Chevrolet chapeau Corvette on en redemande et sur ce moi je vous demande si vous voulez bien de mettre le petit pouce et de vous abonner à ma chaîne pour continuer à découvrir des belles histoires comme ceci ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt